bien les gars donc salut à vous j'espère que vous allez bien de mon côté ça va nickel encore une nouvelle tuerie les gars donc aujourd'hui je vous montre comment faire des scores exacts mais sur les matériels avec chat gpt attention on va pas lui fournir des scores c'est carrément différent et c'est beaucoup plus poussé je t'explique dans la vidéo donc soyez attentif c'est le but et l'objectif de la vidéo maintenant pour ceux qui ont du mal à utiliser chat gpt pour cause le numéro de téléphone on ne reçoit pas le code et tout juste à la fin de la vidéo après avoir montré comment utiliser chat gpt pour des scores exacts on va miser tout juste après le coupon je vais vous expliquer vers la fin comment pouvoir voir un numéro français d'accord et vous allez recevoir un code sans problème donc vous allez télécharger un vp1 vous allez choisir qu'en pays la france par exemple après je vais vous montrer comment va un numéro français depuis ton pays là bas et tu vas recevoir aussi le code sans problème je te montrerai ça à la fin de la vidéo donc pour ça donc pour en arriver là on va commencer par ceci donc comme je l'ai dit les gars je vais vous montrer comment utiliser chat gpt pour des matches qui sont réels donc la première des la première des choses que vous allez faire c'est avant tout identifier le match que vous voulez avoir une prédiction d'accord je te montre une fois que tu as trouvé le match que tu souhaites avoir une prédiction et là tu peux directement partir sur bis au corps pourquoi bis au coeur on va pas aller prendre les scores passé là bas non pas du tout on aura besoin du bis au coeur pour prendre les informations sur ce match et je vous montrer comment soumettre les informations là à tchat gpt donc lui il va analyser toutes les informations que vous allez lui fournir et en fonction de ça il vous fera une prédiction et c'est ce que je vais vous montrer dans la vidéo vous allez partir sur bis au coeur donc ça c'est un site que j'ai choisi attention n'utilisez pas l'application n'utilisez pas du tout l'application de bis au coeur sinon ça ne va pas marcher utilisez directement sur un site directement donc connectez vous allez sur bis au coeur sur un site donc en fait vous pouvez aller sur n'importe quel site à connaissant qu'il y ait des données plusieurs données sur le match que vous voulez avoir une prédiction d'accord donc moi on va défiler je vais se le prendre en match au hasard je sais pas je sais pas on va prendre quel match ici donc il ya plein de match qui sont là bon bref on va essayer de prendre ce match qui va commencer à 22 heures donc je vais prendre ce match vous cliquez sur le match d'accord donc là j'ai l'application bis au coeur qui est sur mon téléphone c'est normal qu'on me propose de choisir si c'est sur chrome que je dois toujours rester ou bien les sur bis au coeur faites votre possible de rester sur bis au coeur sur le site ici là d'accord donc une fois que vous avez trouvé votre match une fois que vous êtes sur le même interface que moi donc voilà un peu le match qui est là voilà les données les scores passés les informations sur le match et tout donc ici sur bis au coeur nous avons plusieurs données sur ce match la composition des équipes les différentes formes les journées classement des trucs comme ça on a besoin de toutes ces informations alors qu'on va se mettre à tchats gpt donc une fois que tu as tout ça qu'est ce qu'on va faire on va tout simplement venir d'abord sur analyse ici là vous cliquez sur analyse ici là rassurez vous que votre match que j'avais choisi puisse avoir l'option analyse là je suis sur chat gp sur bis au coeur donc tu peux utiliser n'importe quel site à condition que tu aies plusieurs informations là sur le match d'accord donc là sur l'analyse ici là donc pour notre cas ici on voit que déjà bis au coeur a déjà analysé le match il a fait ses prédictions et tu vois il ya une forte probabilité de victoire car 60% pour l'équipe à domicile apparaît tout en bas là tu vois il ya des possibilités de score exact qu'il a essayé de donner ici bref donc une fois ici qu'est ce qu'on va faire ben on va copier tout simplement tout le texte qui est ici là comment vous allez faire ce simple vous allez venir appuyer là où il ya l'heure ici là ne cliquez pas n'appuyez pas sur le nom des équipes sinon vous allez être redirigé sur une nouvelle page donc commencez par appuyer sur l'heure du match ici là là on écrit dans deux heures ici là d'accord je vais essayer de maintenir donc j'appuie je maintiens d'accord et voilà donc dès que ça va sortir ceci vous glissez tout simplement ce truc là tu vois je sélectionne ici là et après je descends tout en bas tout en bas comme ceci attendez je vais défiler donc je vais sélectionner toutes les informations qui sont à ma disposition ici là d'accord je vais sélectionner ça c'est pas tout je vous montre quelles sont les informations qu'il faut sélectionner donc je sélectionne tout ceci il ya plus d'autres informations ah oui si il y en a en bas ici là d'accord donc faut descendre un peu plus bas donc je vais prendre toutes ces informations que vous êtes en train de voir la température voilà tout ça c'est important donc je vais tout sélectionner comme ceci donc je ne ferai pas de pause que vous voyez vraiment comment je suis en train de faire sinon on peut bien cliquer sur tout sélectionner c'est la même chose tu vois tout sélectionner tu vois donc il va sélectionner toutes les informations qui sont sur la page tu vois donc c'est la même chose d'accord donc le plus important c'est ce que je vous ai dit après qu'est ce que vous allez faire vous allez cliquer ici là sur copier regardez très bien les gars vous cliquez simplement sur copier ici là ou là ça vient de partir donc juste sur copier ici là je voulais vous montrer ici là je vais copier ces informations là une fois que j'ai copié qu'est ce que je fais je vais maintenant sur chat gpt ici là une fois que je suis sur chat gpt ici je vais lui dire analyse ce match analyse les informations de ce match ensuite fais moi une prédiction sur le score exact après je vais coller les informations donc c'est pas tout il y aura d'autres informations que je dois soumettre ici là c'est très important les gars donc je vais cliquer ici là donc donc je fais le message ok donc voilà ce que moi j'ai dit analyse les données de ce match et fais moi une prédiction sur le score exact d'accord donc je vais coller la première partie des informations qu'on a eu à copier donc je viens juste au niveau de chat gpt si je vais maintenir donc je maintiens tout petit peu jusqu'à ce qu'on va me proposer l'onglet coller d'accord donc c'est comme ça que ça marche ok après je vais appuyer simplement sur coller ici là je vais coller toutes les informations d'accord c'est pas tout je dois encore prendre d'autres informations je reviens encore ici là toujours sur bisoccur après donc là on était sur l'onglet analyse là on va aller sur l'onglet avant match d'accord c'est important on va prendre l'onglet avant match on va prendre ça légalement on fait exactement la même chose on va prendre toutes les informations qui sont ici ici là sur cette option on voit les différentes les différents résultats de chacune des équipes tu vois donc sur les cinq derniers matchs de chacune des équipes et là ce sont leurs confrontations directes comme vous pouvez bien voir après il y a d'autres informations sur les joueurs le stade la température des bails comme ça tu vois ou pas d'accord donc là également qu'est ce qu'on fait on va commencer par maintenir au niveau de l'heure juste ici là on va tout sélectionner je vais copier les informations qui sont là d'accord je reviens sur le chat j'ai pété ici là je vais coller tout est là les gars donc ça je peux supprimer ce message là ce message n'est pas très important on peut le supprimer donc de copywriting tout bon ça c'est juste les droits pour bisoccur ça c'est pas super important je peux supprimer ça d'accord sinon ça va prendre la place inutilement parce que plus il ya des données ben plus donc vous ne devez pas trop envoyer trop de données sinon il va dire que le message est beaucoup trop long d'accord là également je vais coller je colle ces informations là d'accord donc comme d'habitude je vais supprimer la partie de copyright ici là c'est également il faut supprimer ça c'est pas pas de c'est pas du tout important c'est pas du tout important je vais supprimer qu'est ce que je fais je repars encore sur bisoccur également on va venir au niveau maintenant du classement on va prendre le classement de ce championnat là c'est très important donc chat jpt aura toutes les informations là il aura les leurs dernières confrontations l'analyse qui a été faite par bisoccur après il va essayer de comparer par rapport aux données qu'il a avec les informations le classement et tout et tout il aura besoin de tout ça voyez vous donc ici vous allez commencer par maintenir journée 7 ici là tout sélectionner tout sélectionner et voilà là ça marche pas c'est pas grave donc je reviens ici ok donc voilà donc là apparemment tout doit se faire manuellement c'est pas grave donc je viens un peu ici il faut commencer par mettre la petite partie là au niveau de 1 pour qu'il sache vraiment que c'est un classement d'accord ou bien attendez on va trouver un autre moyen ou là on va commencer peut-être au niveau de temps régulier attendez ok nickel c'est fait donc moi j'ai appuyé juste autant de temps brades a donc un régulier en fait donc donc je vais copier également ici d'accord je reviens sur chat jpt d'accord ou là qu'est ce que je fais toujours ici je viens sur chat jpt ici là également je vais coller ces informations juste ici là je vais coller ça d'accord donc il faut vraiment supprimer ce message parce que c'est en fait c'est un message qui stipule que pour pouvoir utiliser et miser des paris sportifs avoir plus de 18 et tout et c'est pas bon pour une intelligence artificielle il pourra ne pas te répondre tout simplement d'accord donc tout ça aussi je vais sélectionner ça et après je vais supprimer après on va envoyer d'accord je vais envoyer on attend la réponse de chat jpt je vous rappelle que plus vous allez lui donner des informations si le message est beaucoup trop long mais il va pas vous répondre il vous dira que le message est beaucoup trop long d'accord donc là on attend voilà 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 il est en train d'analyser le match blablabla blablabla est ce qu'il a fini donc là je vais actualiser pour mieux voir comment ça se présente c'est super important parce que là on ne voit quasiment rien du tout donc on va essayer de tout actualiser voilà je vais actualiser ma page ok donc on va lire la réponse de chat jpt donc d'après les données présentées il semble que voilà l'équipe a une probabilité de victoire de 62% contre l'athletico cependant il est important de noter que ces prédictions sont basées sur des statistiques et des modèles probabilistiques voilà et que le résultat réel peut différer ça on connaît je peux pas donner il a dit quoi je ne peux pas donner une prédiction précise sur le score exact ça on le sait déjà mais d'après les données de but attendu une victoire de l'équipe à domicile donc avec un score de 1-0 ou bien 2 buts à 1 serait plausible tandis qu'une victoire de l'athletico est également envisageable donc ça c'est attendu on va revoir bien le nom des équipes donc les gars ici on voit bien que c'est l'équipe à domicile qui est favori mais lui nous a donné les prédictions des deux équipes donc cette équipe également peut gagner par 1-0 ou 2-0 tu vois donc il ya deux scores exact qui nous a donné alors que nous on a besoin que d'un seul score exact sur l'ensemble du match donc là tu vois qu'il ya comme une incohérence qu'est ce qu'on fait on va tout simplement le lui dire donc on revient sur chat gpt ici là et on va lui dire on va lui dire juste ici là que voilà donne moi deux propositions on va lui demander deux propositions de ce corps exact après je veux dire pourquoi donne moi deux propositions de ce que du score exact du score de ce match de ce match pour le favori on va pas chercher à préciser l'équipe donc on va lui dire pour le favori d'après lui et nous on va pas le préciser bien évidemment donc on va dire pour le favori après ben voilà pourquoi dire deux propositions de ce corps exact on va demander deux propositions de ce corps exact tout simplement pour avoir une vision beaucoup plus large sur le match parce que lorsqu'on a deux propositions on sert à quoi s'attendre tout simplement donc je vais actualiser ici comme d'habitude pour bien voir un peu sa réponse et vous allez voir que en ne précisons pas qui est favori lui-même il sera que cette équipe là est favori susceptible de gagner le match voilà ce qui lui prédit bien entendu en tant que favori voici deux propositions de score exact pour l'équipe qui joue à domicile donc là il vient de nous préciser le potentiel gagnant de ce match sur la base des données fournies ici qu'est-ce qu'il dit soit il va gagner par deux buts à zéro soit il va gagner par trois buts à un donc en gros nous sur la base de ces informations qu'est-ce qu'on peut faire moi personnellement comme vous le savez que les scores exact nous permettent juste d'avoir la perche d'un match on n'est pas obligé de partir sur des scores exact on va quand même miser sur les deux scores exact et après je vais vous dire pour moi le pronostic le plus sûr donc on va aller sur 1xbet et rechercher ce match ok les gars donc notre match il est juste ici là donc voici notre match si je ne me trompe pas et donc notre match il est juste ici là donc moi d'après moi pour moi le pronostic le plus sûr qu'il soit en fonction de ces prédictions là c'est 1,5 but dans le match parce que lorsqu'on regarde les deux propositions qu'il a donné pour le favori juste ici là on revient ici là on va bel et bien que sur les deux pronostics il y a vraiment 1,5 but dans le match tu vois donc soit je peux partir sur 1,5 ou bien moins de 4,5 but dans le match pour moi ce sont les pronostics ou bien voilà j'oubliais ou bien une double chance pour l'équipe qui joue à domicile je me dis que pour moi ça ce sont des pronostics gagnants et qu'est-ce qu'on fait on va quand même miser sur les scores exact nous allons voir les résultats ensemble dans cette même vidéo et après on pourra passer au mot de la fin pour mieux vous aider tout simplement tu vois une double chance la cote à 1,18 mais les gars mieux vaut valider une petite cote que de perdre en fait voyez-vous même si on peut aussi partir quand même sur une victoire directe de l'équipe qui joue à domicile car les deux pronostics les deux propositions de score exact confirment la victoire pour l'équipe qui joue à domicile et pour moi on va essayer d'analyser total 1,5 tu vois c'est une cote à 1,53 je pense bien que ça pour moi c'est le jackpot donc moi je vais partir sur ça qui est le pronostic pour moi le plus sûr où je peux miser vraiment gros je mets au moins 50 000 pour moi c'est le pronostic le plus sûr qui soit d'accord et après on va partir et on va essayer de miser sur les scores qu'il a prédit et on verra bien ce que cela va donner tout simplement donc on est parti on va prendre les scores exact on vient au niveau des scores exact ici là on va parier sur les deux il nous a dit soit 2 0 donc je vais enlever ceci donc soit il y aura 2 0 dans le match ou 3 buts à 1 dans le match donc je viens ici le temps je vais mettre au moins 2500 voilà je mise pas gros 2500 la preuve aussi déjà les scores déjà ce genre de scores où les montants sont super réduits là maximum 11000 vraiment c'est c'est un bon signe en fait c'est un très bon signe en paris sportif on va miser sur ça et après il paraît accepté je reviens au niveau du 3 buts à 1 donc là également on va prendre 3 buts à 1 la côte est à 15 on va mettre au moins donc là je pense que je vais réduire je vais juste rester à 2000 francs voilà on va parier également sur ça et après ce qu'on va faire c'est quoi les gars on va croiser les deux on va attendre les résultats de ce match bien évidemment je vais vous montrer tous les résultats vous allez voir ça et après on va passer au mode de la fin c'est important d'écouter le mode de la fin ça va t'aider tout simplement à voir un peu plus clair sur comment utiliser déjà jpt peut-être aussi je pourrais vous fournir beaucoup d'autres sites qui vont vous permettre d'avoir beaucoup plus de données sur un match donné sur un match donc les gars pour le moment c'est tout donc on fait une pause et on se retrouve tout à l'heure Ok les gars donc on passe au résultat donc qu'on pouvait bien voir le coupon a été validé quand même ouais mais on va voir ça ensemble donc ça c'est des coupons personnels ça ça ne compte pas ok donc on pouvait bien voir ils ont fait un but partout le match a préféré sur un score exact un but partout voilà comme je vous avais dit c'était le pronostic le plus sûr et c'était 1,5 et c'est passé sans problème une fois de plus comme je l'ai toujours dit et réduit les plus importants c'est pas des scores exacts mais ça donc mais ça la vidéo là ce n'est qu'une première partie il y aura une deuxième partie où je vais vous montrer quel type de championnat faut-il prendre quel type de match faut-il choisir pour avoir les pronostics les plus fiables qui soient tout simplement d'accord avec ça on n'a pas besoin d'analyser un match parce que c'est Jadjpt qui fera tout à notre place il va analyser le match et nous on va juste prendre les les meilleures propositions qu'il fera bien évidemment en fonction des scores proposés et après on misera donc c'est comme ça que ça marche il faut être un peu intelligent et c'est ce que moi je vous conseillerais de faire donc dans la deuxième partie je vais vous montrer les meilleurs championnats qu'il faut utiliser avec Jadjpt et je vous montrerai aussi des sites où on va avoir beaucoup plus de données sur une confrontation tout simplement d'accord donc c'est un peu ça donc n'oublie pas de t'abonner d'activer la cloche c'est super important et là on va passer maintenant à ce qu'il y a des problèmes avec Jadjpt pour valider leur numéro donc voici les raccourcis que moi je veux vous conseiller à faire donc pour ceux qui ont un problème avec Jadjpt vous allez télécharger ce VPN sur votre téléphone je crois qu'il est aussi disponible sur iOS mais je n'ai pas vérifié mais je pense qu'il est disponible mais même si ce n'est pas disponible vous pouvez prendre plus il y a plusieurs autres VPN qui sont vraiment gratuits donc vous allez télécharger ce VPN une fois que c'est fait vous allez tout simplement ouvrir donc moi je vais ouvrir d'accord donc vous allez venir sélectionner un pays ici là donc essayez de prendre un pays où vous pouvez avoir le numéro et je vais vous montrer comment avoir des numéros virtuels où vous pouvez facilement recevoir un message donc tu cliques simplement ici là tu as les pays qui sont là tu vas sélectionner admettons la France et après tu vas valider tu vas attendre donc le VPN va se lancer il y aura comme une clé qui va s'afficher tout en haut là donc tu attends donc on va cliquer sur démarrer ici là je vais démarrer et vous allez attendre la clé va s'afficher voilà là ça charge on attend encore un tout petit peu ça va pas tarder dès que tu seras automatiquement connecté tu verras qu'on va te rediriger sur ton navigateur c'est pour dire que là tu es maintenant en France selon l'internet donc là tu es connecté à un VPN qui va t'identifier comme si tu étais en France une fois que tu as le VPN admettons le problème c'est recevoir un message au niveau des numéros de téléphone et c'est tout à fait normal vu que si tu es en RDC par exemple et que tu mets un VPN admettons de la France c'est normal que tu ne reçois pas le code donc le site c'est la France tu vas venir sur ce site là le site il est juste ici là donc le site comme tu peux bien voir attendez non c'est pas celui là attendez j'avais mis ça quelque part ici ok c'est là donc le site c'est receive comme vous pouvez bien voir ici là le nom du site c'est là et là donc c'est bien comme tu peux voir ici là c'est receive-sms.com donc c'est le site que tu vas attendre ça va charger donc une fois que tu es sur le site tu vas défiler tu vas chercher un numéro français donc tu vas ça c'est des numéros américains tu vas défiler tu vas chercher un bleu blanc rouge pour la France ça c'est l'Espagne ça c'est l'Inde la Croatie la Philippines Portugal Roumanie on peut pas prendre Thaïlande non plus Roumanie Mexique voilà on cherche on va chercher pour la France tu défiles tout simplement il y a plein 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 de numéros qui sont là d'accord maintenant si tu veux tu peux aussi toujours prendre directement pour les Américains au niveau du VPN tu prends les Américains et puis voilà tel que là il n'y a pas un numéro français ce que vous allez faire c'est quoi donc vous allez partir au niveau du VPN ou changer tout simplement de pays vous prenez admettons le Nigérien ou bien l'Angleterre voilà Royaume-Uni tu vois tu prends l'Angleterre au niveau du VPN tu reviens ici là et là tu peux prendre ce numéro là comment tu vas faire donc si tu veux prendre ce numéro tu vas cliquer sur ouvrir tu te montre rapidement d'accord lorsque tu vas cliquer sur ouvrir comme ceci qu'est ce que tu vas faire tu vas prendre le numéro d'accord le numéro il est juste ici là comme tu peux bien voir le numéro il est là bien tu peux aussi le prendre juste ici là c'est le même numéro d'accord donc tu prends le numéro qui est là plus 44 blablabla tu vas mettre et une fois que tu vas mettre tu vas venir dès qu'on va t'envoyer le code donc tu mets sur ChatGPT dès que ChatGPT va te dire que j'ai envoyé le code tu vas venir ici là et tu vas voir les derniers messages reçus tu vois ça c'est à peine 14 minutes que ce message a été reçu si ça ne s'affiche pas tu viens ici là au niveau de mise à jour des messages d'accord tu vous cliques ici là donc dès que ChatGPT va t'envoyer le code tu viens tu cliques ici sur mise à jour des messages tu attends donc il va actualiser tout simplement pour voir les nouveaux messages et comme tu peux bien voir il y aura des nouveaux messages qui vont s'afficher ici et on va te dire que voilà ou bien ChatGPT on va écrire le nom de ChatGPT quelque part ici et tu vas juste le code ici là tu vas le prendre tu vas mettre dans ta ChatGPT et tu vas l'utiliser si ça numéro ne fonctionne pas tu reçois pas de code essaye de pivoter entre les pays là tu changes de pays pour prendre un autre numéro et ainsi de suite et là tu pourras utiliser ChatGPT depuis ton pays sans problème directement sur ton téléphone donc voilà j'espère que j'ai fait le tour dites moi ce que vous en pensez surtout mettez moi des likes et des coeurs c'est pour me soutenir les gars donc voilà pour moi ce sera tout on se dit à bientôt et salut